Générique Voilà une énigme. Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres sont-ils pauvres ? J'habite en Asie et il existe pas très loin de chez moi deux pays qui sont aux deux extrêmes de la richesse. Bali et le Timor Oriental. Ces îles sont aux deux extrêmes géographiques des petites îles de la Sonde et 1100 km séparent d'Ili, la capitale du Timor Oriental, de Denpasar, la capitale de Bali. Avec un tourisme florissant, une culture riche et millénaire et une agriculture productive, Bali est l'île la plus riche de l'archipel et aussi celle qui a l'indice de développement humain le plus élevé. De l'autre côté de l'archipel, l'état fraîchement indépendant du Timor est l'un des plus pauvres de la planète. C'est le troisième pays le plus affamé au monde, avec près d'un enfant sur deux qui souffre de malnutrition chronique et il fait également partie de la liste des pays les moins avancés, une liste créée par l'ONU pour recenser les états qui méritent une attention particulière de la part de la communauté internationale. A 1000 km près, on passe d'une architecture raffinée et d'une civilisation millénaire à pas d'architecture du tout et de la malnutrition chronique. Il y avait clairement eu de grosses différences dans la trajectoire historique de ces deux pays et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu des causes responsables de ces différences. J'ai cherché, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors bien sûr, j'ai trouvé la vision classique de l'histoire de Bali et du Timor, c'est-à-dire la chaîne des événements qui ont mené à l'état actuel de ces pays. Mais c'est pas ce que je cherchais. Le truc, c'est que si l'histoire était juste une suite d'événements sans règles sous-jacentes, alors en rembobinant le fil du temps de plusieurs milliers d'années et en rejoint le film de l'histoire, alors on tomberait sur un présent complètement différent. Si l'histoire était juste du hasard pur, le tirage au sort donnerait à chaque rembobinage un nouveau présent. Et si l'histoire était complètement contingente, alors mon énigme « Pourquoi Bali est-elle plus riche que le Timor ? » pourrait se répondre tout simplement par « Parce que c'est comme ça ». Je m'étais posé la question avec un point de vue de biologiste, et cette réponse était extrêmement frustrante pour moi. La biologie évolutive est une science qui doit aussi expliquer une histoire, celle du vivant. Pour expliquer pourquoi, à partir d'un ancêtre commun, nous sommes devenus une espèce différente des chimpanzés, un biologiste ne se contente pas de décrire la liste des mutations qui ont eu lieu depuis le départ. Il recherche des causes, quantifie l'action des forces évolutives, bref, cherche des raisons derrière le maintien de ces mutations. Et tout comme l'histoire du vivant n'est pas qu'une suite de mutations qui arrivent les unes après les autres, l'histoire des humains n'est pas qu'une suite d'événements qui arrivent les uns après les autres. Il doit bien exister des mécanismes, des causes profondes. Et c'est ça que je voulais savoir à propos de Bali et du Timor. Le problème, c'est que je n'y connaissais rien. Expliquer ce genre de choses revient plutôt aux politologues, aux économistes, voire aux ethnologues, mais clairement pas aux biologistes. J'avais aussi cette opinion avant de découvrir les travaux d'un biologiste et géographe, Jared Diamond. Dans plusieurs ouvrages et articles scientifiques, lui et ses collègues ont défendu l'idée que l'écologie pouvait aider à comprendre l'évolution des cultures humaines, et ça m'a donné envie d'essayer de répondre moi aussi à cette question. Alors j'ai fait mon sac, bricolé une attache pour mon appareil photo, et je suis parti à Bali puis au Timor. Ok, donc ce que je voulais, c'était comparer les deux îles pour voir si certaines différences de départ avaient pu tout changer sur le long terme. Comme j'avais lu quelques livres sur le sujet, je me doutais un peu que l'environnement jouait un rôle important, et encore fallait-il pouvoir le montrer. Les îles de Bali et du Timor me semblaient très bien pour ça. Les deux îles ont de nombreux points communs. Premièrement, ce sont toutes les deux des îles. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais ça veut dire que pour qu'une nouvelle espèce colonise les îles, il faut qu'elles traversent un bout d'océan. Des critères comme l'éloignement aux masses continentales ou la taille de l'île auront des impacts très importants sur la biodiversité qui va pouvoir s'y installer. Deuxièmement, elles font partie de la même région géographique, l'archipel de la sonde. Les températures sont les mêmes tout le long de l'année, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Troisièmement, les deux îles ont toujours été perçues comme faisant partie de la même région géographique. Les personnes qui voyageaient dans la région de Bali pouvaient aller jusqu'au Timor, les deux options étaient présentes, et s'il y a eu des différences dans le traitement de ces deux îles au cours de l'histoire, ce n'est pas parce que l'une était inconnue ou inaccessible, mais bien parce qu'il y a eu un choix à un moment ou un autre. Quatrièmement, dans les deux cas, ce sont des humains qui ont colonisé les îles, et il n'existe pas de différence biologique majeure entre les populations humaines qui puissent expliquer les différences de richesse entre les deux îles. Pour le dire autrement, la richesse d'un pays ne dépend pas de la biologie des gens qui sont dedans, mais de l'environnement dans lequel ils évoluent, et de la façon dont ils s'organisent entre eux pour exploiter cet environnement. Si on pouvait retourner dans le passé, échanger les populations des deux îles, et rejouer le fil de l'histoire en accéléré, on arriverait au même résultat. Ça me semblait complètement évident, mais ça va mieux en 10 ans. Cinquièmement, les populations humaines sont arrivées à peu près en même temps dans les deux îles. Il y a plus de 40 000 ans, les premiers humains qui arrivèrent dans la région maîtrisaient la navigation en haute mer, et se dispersèrent sur les îles qui séparent l'Asie de l'Australie, Timor et Bali incluses. Il y a eu une deuxième vague de migration, 35 000 ans plus tard, par un peuple du néolithique, originaire de Taïwan, que l'on appelle les Austronésiens. Ce peuple colonisa toute la région dans la plus formidable migration de tous les temps, et il s'étendit sur une ère qui va de Madagascar jusqu'en Polynésie. A Bali, les Austronésiens repoussèrent complètement les habitants précédents, et au Timor, il y a eu cohabitation. Bref, ce moment constitue le point de départ d'un processus dont on connaît déjà le résultat. Le défi était de comprendre la raison derrière tout ça. Une chose qui m'a frappé est de pouvoir retracer l'origine de la plupart de ces différences dans la géologie. En effet, je me suis rendu compte que les différences géologiques sont à la source de différences environnementales, qui sont elles-mêmes la cause de différences de ressources exploitables, qui sont elles-mêmes la source de différences de facilité à produire de la richesse pour les humains. Vu de loin d'abord. Il y a 40 000 ans, lorsque les premiers humains arrivèrent dans la région, le découpage des territoires n'était pas le même. Le niveau de la mer était plus bas d'une centaine de mètres, car une bonne partie de l'eau des océans était piégée dans les calottes polaires, et ce qui ressemble aujourd'hui à une constellation d'îles formait alors un continent que l'on appelle Sunda. Enfin, plus au sud et à l'est, l'Australie et la Nouvelle-Guinée ne formaient qu'une masse émergée, le continent de Saül. Ce découpage a eu une grande importance sur la distribution des espèces. Écologiquement, les deux îles sont situées de part et d'autre de la ligne de Wallace. Cette ligne sépare deux grands ensembles de biodiversité, deux trajectoires évolutives plus ou moins indépendantes. Bali appartient à l'éco-zone indomalaise, une section bio-géographique caractérisée par des espèces du continent asiatique. Le fait que l'île ait été connectée au continent à de nombreuses reprises au cours des temps géologiques a permis à de nombreuses espèces de traverser à pieds secs, comme ça a été le cas pour les sangliers, des cerfs rusa, des mounjaks indiens et bien sûr les fameux tigres de Bali qui sont aujourd'hui éteints. Le Timor, lui, appartient à l'éco-zone de la Wallacea, une région qui n'a jamais été connectée au continent. Cette région est très riche en espèces de mammifères volants et d'oiseaux, des espèces qui ont pu se disperser d'île en île sans être limitées par la barrière de l'eau. Mais sans passage sec, il n'y a pas eu de migration de gros gibier terrestre pendant les glaciations. Autrement dit, les grands mammifères qui sont présents aujourd'hui au Timor ont été introduits par des humains. Je n'étais pas sûr que cette différence en espèces ait pu changer quoi que ce soit dans la destinée historique des deux îles et je n'ai trouvé aucune source sur le sujet, donc j'ai préféré rester prudent et ne pas trop extrapoler. En revanche, la proximité de Bali avec Java a énormément facilité les échanges et ce, dès le néolithique. Après tout, les deux îles ne sont séparées que par un détroit de deux kilomètres et demi de large. Lorsque les austronésiens se sont installés sur l'île en 3000 avant J.-C., ils ont ramené avec eux des espèces qui avaient été domestiquées ailleurs sur le continent, comme les poules, le riz ou les banteng, une espèce de bœuf qui a été domestiquée à Java et qui n'existe plus que dans la région aujourd'hui. Avec une céréale comme le riz et des animaux de trait comme les banteng, il était maintenant possible de faire une agriculture productive de grande échelle. Les surplus alimentaires générés par cette agriculture ont permis d'accroître la population de l'île. Les austronésiens sont aussi arrivés au Timor avec leurs espèces domestiquées, mais les deux îles ne sont pas parties avec le même capital de départ pour faire de l'agriculture. Les différences dans la géologie ont favorisé Bali par rapport au Timor et ce, sur un facteur essentiel, les sols. Bali est une île volcanique qui appartient à l'Arc de la Sonde, un chapelet de volcans qui s'étend sur plus de 4000 kilomètres. L'archipel indonésien a produit certaines des plus grosses séruptions volcaniques jamais enregistrées et dans l'archipel, Bali ne fait pas exception en possédant plusieurs volcans dont les monts Hagung et Batur sont les plus actifs. Tout au long de l'histoire géologique de Bali, l'éruption de ces volcans ont recouvert les pentes douces de l'île avec de la lave et des cendres, ce qui fait que les sols sont non seulement relativement jeunes, mais en plus extrêmement fertiles grâce aux cendres volcaniques. En effet, ces sols contiennent des nutriments comme les phosphates ou les nitrates qui sont essentiels à la croissance des plantes. Dans une publication de Nature de 2004, Jared Diamond a analysé les causes de la déforestation chez plusieurs îles polynésiennes et il est découvrit que la présence de cendres volcaniques contribuait beaucoup à limiter la perte totale des forêts. En d'autres termes, les balinais pouvaient se permettre d'extraire de grandes quantités de bois de leur forêt sans que ça ne mène à une déforestation immédiate et ils pouvaient également avoir accès à une agriculture productive. Aujourd'hui, l'agriculture, la pêche et la foresterie constituent toujours plus de 20% du produit intérieur brut de l'île et le rendement à l'hectare des risières de Bali est l'un des plus importants de toute l'Indonésie. Je me suis rendu sur ces fameuses cultures en terrasse pour voir cette abondance de mes propres yeux et j'ai découvert un système très ingénieux à l'œuvre depuis plus de 1000 ans, le soubac. Les agriculteurs de Bali se sont très vite heurtés à un problème. Si leurs ressources étaient abondantes pour eux, elles l'étaient aussi pour les parasites ravageurs de culture. Le soubac est une association de risiculteurs qui a fourni une réponse à ce problème tout le long du dernier millénaire. J'étais à Jetiloui, un site magnifique qui figure aujourd'hui dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, le riz pousse les pieds dans l'eau et les risières sont irriguées par un système complexe et très entretenu de canaux communiquants. L'eau qui abreuve les pousses provient d'un lac de montagne et le génie derrière le concept du soubac est de réussir à fédérer ensemble les agriculteurs qui dépendent du même réservoir d'eau. Ce groupe de risiculteurs se synchronise afin de planter, cueillir et inonder les champs en même temps. Ce dispositif a un but. Il permet de réduire drastiquement les parasites, en remplissant d'eau tous les champs d'une région simultanément. Avec leur source principale de nourriture qui disparaît soudainement sous l'eau sur une surface de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, les parasites ne peuvent pas échapper à leur sort. Les agriculteurs peuvent alors replanter avec un nombre de ravageurs largement plus réduit. L'anthropologue Stephen Lansing a étudié les soubacs et grâce à une approche originale de simulation, il a pu montrer que ce système de synchronisation pouvait émerger spontanément dès lors que les risiculteurs tentaient de se copier les uns les autres. Si mes voisins ont du succès, je vais tenter d'inonder mes champs en même temps qu'eux, et de proche en proche, tout le monde finit par adopter le même rythme dont tout le monde profite au final. Bref, les balinais ont spontanément adopté un système qui leur permettait d'extraire de grandes quantités de nourriture de leur sol, et ce très tôt au cours de leur histoire. Ils ont pu vendre les surplus de nourriture à leurs voisins pour des commodités introuvables sur l'île, ou tout simplement pour avoir des castes de personnes dévolues à d'autres activités qu'à la production agricole, comme des artisans. Autrement dit, une productivité agricole importante est une condition nécessaire pour voir l'émergence d'une culture riche. A Bali, les conséquences de la fertilité des sols se retrouvent dans l'architecture, la danse, et même dans la spiritualité. L'organisation des soubaks est paysanne, mais également religieuse, car les décisions de synchronisation se prennent dans des temples, les temples de l'eau. ... Le Timor possède une géologie très différente de Bali. Ce n'est pas une île volcanique, mais un bout de la plaque indo-australienne qui s'est compressée contre la plaque eurasienne. La conséquence est que l'île est un chaos de nombreux types de roches, certaines étant d'origine corallienne, d'autres venant directement de la croûte terrestre. L'île continue de croître sous la pression des plaques, et la montagne Tata Milo approche tranquillement des 3000 mètres d'altitude. Cette origine géologique entraîne trois différences avec Bali. La première est qu'à cause du relief, les surfaces disponibles pour l'agriculture sont très différentes entre les îles. Les terres arables recouvrent près de 90% de Bali, et ne recouvrent que 25% du Timor oriental. Deuxièmement, les sols du Timor ne profitent pas d'un apport régulier de cendres volcaniques, et ils sont donc moins fertiles que ceux de Bali. Enfin, troisièmement, l'île toujours en croissance est constituée de pentes abruptes qui ne retiennent pas les sols, en particulier lors des grosses pluies tropicales qui ont lieu dans la région. Les terres situées en altitude sont érodées et ne facilitent pas l'agriculture, et seule la fine bande de terre entre la montagne et la mer est propice, car elle est composée de sols qui ont été ramenés par la pluie et la gravité pendant des millions d'années. En parlant de pluie, il y a là aussi une grosse différence entre les deux îles. Bali reçoit une pluie relativement constante tout le long de l'année, avec un pic au moment de la mousson qui commence autour d'octobre et qui finit en avril. Une grande partie de l'île reste plutôt verte, même au plus fort de la saison sèche. Ce n'est pas vraiment le cas au Timor, d'où euphémisme. Au Timor, les pluies tropicales sont distribuées sur une durée beaucoup plus courte et elles sont donc en général assez violentes. La pente importante de l'île fait que l'eau de surface dégringole jusqu'à la mer sans que ni les plantes ni les humains puissent la stocker efficacement. Lors de la saison des pluies, des nuages arrivent très rapidement et ce qui commence comme une randonnée sympathique peut vite finir en marche dans les nuages. A l'inverse, la saison sèche de juillet à novembre est très marquée, ce qui peut littéralement mener à de véritables sécheresses qui détruisent les cultures agricoles, comme ça a été le cas à de très très nombreuses reprises ces dernières années. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais je suis arrivé en plein milieu de la saison des pluies, donc je vais vous laisser imaginer tout ça. Entre 2002 et 2007, le Timor a subi 6 sécheresses importantes, menaçant directement la santé des habitants de l'île. Plus d'un enfant sur deux souffre de malnutrition et ce que j'ai remarqué sur place est que les gens sont plutôt petits, parce qu'ils n'ont pas eu assez de nourriture pendant leur croissance. Aujourd'hui encore, de nombreux Timorais ont recours à de la cueillette ou à de la chasse, lorsque les conditions de sécheresse détruisent les cultures. Et tout au long de son histoire, le Timor n'a pas pu générer de surplus de nourriture pour cette même raison. Les contraintes de la pente et de la saisonnalité des pluies ne permettaient pas de faire une agriculture intensive, comme celle que l'on peut observer à Bali. Ils ont utilisé pendant des siècles un mix entre de la cueillette et de la culture sous-brûlée. Une méthode qui consiste à couper une parcelle de forêt, à brûler tous les végétaux tombés au sol, et à planter les graines directement dans la cendre. Cette technique fonctionne très bien lorsqu'il y a de faibles densités de population, car elle est très facile à mettre en œuvre, et elle est très productive, car la cendre libère des nutriments pour les plantes. Comme les balinais, les Timorais ont spontanément choisi la meilleure méthode pour faire pousser des plantes, étant donné leur environnement. Musique J'ai découvert qu'une autre conséquence de la géologie se trouve dans l'organisation politique de ces deux pays, et pour comprendre ça, il faut faire un peu d'histoire de la région. A Bali, les relations avec Java s'intensifient à partir du 8ème siècle par des échanges commerciaux, des invasions militaires, ou des mariages entre dynasties balinaise et javanaise. Cette influence extérieure homogénéise énormément la culture de l'île, et les différentes chefferies se fédèrent ensemble sous la bannière d'un royaume balinais pendant plusieurs siècles. Au Timor, c'est différent. Tout comme il a permis aux premiers habitants du paléolithique de se réfugier dans les zones intérieures lorsque les austronésiens sont arrivés sur l'île, le relief a également empêché l'unification politique des différentes chefferies. La conséquence de la topographie accidentée est qu'il existe une vingtaine de langues qui sont parlées par une dizaine d'ethnies, elles-mêmes organisées en de nombreuses chefferies. Même si certaines ont pu avoir plus d'influence que d'autres, l'île n'a jamais été fédérée sous la bannière d'un seul royaume. Dans une publication de 2002, Louis Peterman et ses collègues ont montré que les nations dont les états se sont formés le plus tôt sont également celles qui sont les plus aisées. Un gouvernement centralisé et des institutions efficaces sont nécessaires pour générer de la richesse mais l'âge de ces institutions est également un facteur déterminant. Bali a pu profiter pendant des siècles d'une infrastructure sociale complexe à même de créer des projets d'envergure comme le terrassement des rizières. Tandis qu'au Timor, les différentes chefferies n'ont pas pu s'unifier à cause de différences culturelles trop importantes et d'une topographie qui les isolait les unes des autres. J'avais trouvé pas mal d'informations sur l'histoire ancienne des deux pays et il était temps de s'intéresser à des choses plus récentes. J'ai découvert qu'une fois de plus, les habitants de l'île du Timor avaient été malchanceux par rapport à ceux de Bali. Bali ne possédait pas de ressources particulièrement intéressantes pour les européens et la compagnie néerlandaise des Indes orientales, la plus puissante organisation commerciale de l'époque, n'a eu que très peu de rapports militaires ou commerciaux avec l'île. En d'autres termes, l'île était suffisamment inintéressante pour qu'on la laisse tranquille. Elle a fini par se faire coloniser par les Pays-Bas au 19ème siècle qui contrôlait tout l'archipel. Le Timor, en revanche, héberge une espèce d'arbre dont le bois est très prisé, le bois de centale. Ce bois précieux est connu pour son arôme très particulier et il est toujours utilisé pour faire de l'encens, des huiles essentielles et des parfums. Les Chinois sont venus très tôt au Timor pour en acheter, mais ce sont les Européens qui colonisèrent l'île. Dès la moitié du 16ème siècle, les Portugais s'installèrent sur l'île pour en récolter et les Néerlandais les rejoignirent 50 ans plus tard. Les deux puissances partagèrent le territoire en deux et profitèrent de cette ressource pendant trois siècles. Le bois de centale a été la motivation première pour une colonisation qui a eu lieu 200 ans plus tôt qu'à Bali et qui s'est faite avec l'objectif très clair de récupérer un maximum de cette ressource dans un temps record. Le développement du Timor était complètement secondaire et les deux puissances n'ont jamais vraiment investi dans le pays. Ce phénomène est un effet connu qu'on appelle la malédiction des ressources. D'autres pays dans le monde doivent se relever aujourd'hui des conséquences historiques de la présence de matières premières dites maudites, comme les diamants ou le pétrole. La chance de Bali a été de ne pas posséder de ressources pouvant attiser les convoitises. ... Bali et le Timor possèdent quelques différences environnementales simples. L'une profite de cendres volcaniques fertiles, d'un arrosement relativement homogène toute l'année, de la proximité avec le continent et de l'absence de matières premières dites maudites. L'autre ne profite pas de cendres volcaniques, a un cycle de saison très marqué, des pentes abruptes et est loin de tous les continents et hébergent sur son territoire une ressource maudite. Ces différences ont permis à la première d'avoir une productivité agricole importante, d'être résiliente face aux dégâts environnementaux, de retenir l'eau dans les sols, d'accueillir des gros mammifères par migration naturelle et des espèces domestiquées par échange de proximité avec d'autres îles, et de passer relativement inaperçues lorsque les colons européens sont venus dans la région. Toutes ces choses ont été relativement refusées à la seconde. Tout au long de leur histoire, les peuples de ces deux nations ont fait de leur mieux, mais les cartes avec lesquelles ils ont dû jouer n'ont pas été distribuées équitablement. Les différences géologiques ont mené à des trajectoires écologiques très différentes, qui ont elles-mêmes mené à des trajectoires culturelles différentes. L'écart s'est creusé petit à petit, menant aux différences de richesses que l'on peut observer aujourd'hui. J'étais plutôt content de ma conclusion. J'aurais presque pu terminer la vidéo comme ça, mais il y avait un problème. Une grande critique que les historiens ont fait aux écologues qui fondent l'histoire, et qu'ils sur-simplifient trop leur sujet. En plaçant la géographie ou l'écologie au centre de la tapisserie de l'histoire avec un grand H, ils omettent l'aspect culturel ou psychologique des gens qu'ils étudient, ainsi que l'influence de personnages ou d'accidents purement dus au hasard. Je crois qu'il s'agit simplement d'une différence de démarche. On peut voir l'histoire comme un réseau, chaque élément ayant une influence sur le suivant. Comme nous n'avons pas les moyens d'avoir une information complète sur chacun d'entre eux, on ne pourra pas identifier la totalité des causes responsables de l'état d'un pays. Nous n'expliquerons jamais 100% de la différence de richesse entre Bali et le Timor, car pour faire ça, il faudrait avoir une information totale sur les actions individuelles qui ont mené à cet écart. Ce qui n'arrivera probablement jamais. Face à cette incertitude, la démarche scientifique consiste à essayer de révéler les grandes lignes directrices, et à catégoriser ce qui n'est pas explicable comme du bruit statistique. Cela veut juste dire que l'on fait abstraction du reste dans l'analyse, mais pas que l'on nie son importance. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'écologie historique. Par exemple, les cendres volcaniques n'expliquent qu'une certaine partie de la différence en fertilité des sols entre Timor et Bali, et cette différence de fertilité n'explique elle-même qu'un pourcentage de la différence de productivité agricole, qui n'explique elle-même qu'une part de la différence de richesse entre les deux îles. D'autres facteurs sont purement politiques et n'entrent pas dans cette analyse. Bali profite aujourd'hui d'une économie basée sur le tourisme, et c'est la conséquence d'un programme de sauvegarde et de promotion de la culture traditionnelle, qui a été lancé par les colons néerlandais au début du 20ème siècle. De plus, lors de la décolonisation, l'île a été naturellement intégrée dans l'état relativement riche de l'Indonésie. A l'inverse, le Timor n'a profité que de neuf jours d'indépendance lors du départ des Portugais en 1975, avant de subir une invasion très violente par l'Indonésie. Pendant 25 ans, la répression militaire et la famine ont fait 200 000 victimes, soit un tiers de la population de l'île, et depuis son indépendance en 1999, le pays est littéralement en reconstruction après un traumatisme. L'invasion du Timor par l'Indonésie ne s'explique pas avec des histoires de saisons sèches et de saisons humides, pas plus que le tourisme à Bali ne s'explique qu'avec sa proximité avec Java. Mais l'énorme intérêt de la démarche est que l'on peut généraliser ce que l'on a trouvé ici pour l'appliquer là-bas. Les cendres volcaniques n'ont pas eu un impact que sur la fertilité de Bali, mais sur toutes les îles qui sont sous le vent d'un volcan. C'est aussi le cas pour la proximité au continent, de la facilité de faire des échanges, des ressources maudites, ou de la répartition de la pluviométrie au cours de l'année. Tous ces facteurs ont eu des impacts mesurables sur la trajectoire historique de nombreux pays. En considérant les pays comme des expériences naturelles indépendantes, et en les comparant entre elles, on peut isoler les causes de leur succès ou de leur faillite. Aujourd'hui, les deux îles subissent de profondes transformations. A Bali, le système des sous-bacs disparaît car les rizières sont en compétition pour l'eau avec les complexes hôteliers, qui accueillent chaque année de plus en plus de touristes. Au Timor, des gisements de pétrole sont découverts aujourd'hui, et ils pourraient irriguer toute une économie qui était en panne sèche jusqu'alors, avec le risque de rentrer dans une économie de rente faisant écho à la ressource maudite qu'a été le bois de Santal. Dans toute la région, les prédictions sur le futur climatique ne sont pas optimistes, avec des saisons sèches et humides de plus en plus marquées, et des événements climatiques de plus en plus violents. Il est clair que les facteurs environnementaux influeront énormément sur le futur de ces deux pays, tout autant que la façon dont les populations y répondront. A Bali, il existe ce qui s'appelle le trihita karana, les trois sources du bien-être. Être en harmonie entre humains, être en harmonie avec l'environnement, être en harmonie avec les dieux. Cette philosophie balinaise résume le délicat équilibre nécessaire à la prospérité d'un pays sur le long terme. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'il suffise de connaître les facteurs écologiques qui ont influencé le passé d'un pays pour prédire son futur. Et je me garderai bien de le faire. Cependant, réussir à se rappeler qu'ils sont là et qu'ils ont de l'influence ne peut clairement pas faire de mal. ... 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